Bonjour. Bonjour. Bonjour, Michel Iso. Donc on a voulu vous rencontrer avec Florence, notre spécialiste de l'espace, parce qu'à la cantine, là, il y a des gens, la cantine c'est un lieu à Paris, où des gens peuvent travailler ensemble autour d'Internet, et parce que ce week-end, dans le monde entier, il y a 80 villes, je crois, 80 participants à un concours lancé par la NASA. Alors il y a une challenge, c'est pas un concours, parce que bon, si il y a des choses à gagner, il y a au moins l'honneur déjà d'être cité. Donc la NASA a lancé un challenge en ouvrant un certain nombre de données, les données sont ouvertes, et elle demande aux gens de voir ce qu'ils peuvent en faire, en tant que citoyen, en tant que citoyen quand même un peu intéressé par l'espace, et puis spécialiste des applications pour l'informatique, pour s'approprier ces données et les distribuer, et les mettre à disposition du plus grand nombre. Mais ces données, excusez-moi, ces données sont publiques, à la base ? Alors ce sont des données publiques, et la NASA a une politique de données extrêmement claire, tout est très rapidement public. D'accord. Par exemple, le robot martien qui est en train d'explorer Mars, les données qui constituent les images, les images brutes, sont immédiatement disponibles sur le site de la NASA. En créatif quand même, ce n'est-ce que ? Alors je ne sais pas, là je ne suis pas capable de parler des applications. C'est une culture du partage. Ils ont une obligation par la loi de mettre les données à la disposition du public. Alors il y a quelques réserves sur un certain nombre de choses, mais avant lui il y a des applications. Ce n'est pas si simple que ça aussi, il y a des données qui doivent être processées, parce que quand on vous donne des données, si on vous donne des données du soleil qui sont de niveau zéro, elles sont pratiquement incompréhensibles, il faut avoir des données de calibration, etc. Ce n'est pas si simple que ça. Mais pour ce qui est d'imagerie par exemple, une fois que l'image est reconstituée, on peut facilement la mettre avec tous les outils nécessaires pour qu'on puisse la manipuler comme on veut. Et donc là ce week-end, qu'est-ce qui se passe ? Alors ce week-end, les gens sont réunis dans, il y a à peu près 9000 participants dans 80 villes, 800 projets, donc c'est un peu partout dans le monde, avec le soutien des organisations locales, les agences spatiales, l'agence spatiale européenne, l'agence spatiale française, le CNES, donc beaucoup d'agences spatiales se sont mises derrière pour accompagner ces créations, mais c'est souvent des citoyens qui ont pris les choses, comme la cantine a décidé de se mettre dans ce spécial, comme ça se passe à Toulouse, comme ça se passe à Liverpool, comme ça se passe à Berlin, comme ça se passe à Garde, Munich, etc. Et c'est partout dans le monde, c'est-à-dire que même dans des endroits où le spatial est moins accessible, parce qu'il y a des villes d'Afrique, il y a des villes en Asie du Sud-Est par exemple, où le spatial ne fait pas partie de la vie de façon aussi intime que ça peut en faire partie aux Etats-Unis ou en Europe, les gens peuvent s'approprier ces données et travailler en commun pour créer quelque chose. Et alors, il y a 50 challenges qui ont été lancés, on ne va pas présenter les 50 challenges, mais c'est quoi l'objectif ? Alors les objectifs sont très très divers. De temps en temps, la NASA pose simplement un problème, comment est-ce que je vais synchroniser toutes mes bases de données ? Par exemple, j'ai un projet, j'ai une base de données pour les appels d'offres, j'ai une base de données dans les universités, j'ai une base de données historique sur les appels d'offres, etc. Quand je change quelque chose dans une base de données, comment je fais pour les synchroniser ? Ça leur pose un problème, parce que ça demande des ressources. Donc ils ont dit, écoutez, comme si les bases de données, c'est des gens qui s'en servent, c'est le public, tout le monde peut répondre à un appel d'offres, donc ils disent, écoutez, allez-y, comment est-ce que je fais pour synchroniser ? Là, j'ai un problème, j'ai 50 sites, je ne sais pas comment faire, qui ont été développés. En plus de ça, il y a une histoire historique, il y a des sites qui évoluent historiquement, on en a fait un, puis on l'a laissé un peu mourir, et puis on a enfermé, etc. Il y en a d'autres, c'est, je mets à disposition, par exemple, toutes les données des missions Apollo, des données scientifiques, les radiations, la vitesse, la température au sol de la Lune, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Voilà, vous avez ça, est-ce que vous pensez qu'on peut en faire quelque chose qui puisse les rendre intéressantes au grand public ? Voilà le genre de challenge. Il y a une challenge aussi avec des Legos. Alors, il y a à faire un rover en Lego. Alors, le rover Lego, je ne sais pas ce que les gens peuvent faire, mais bon, il y a deux choses dans le Lego. Il y a d'une part, faire des Legos, puis deuxièmement, utiliser le principe du Lego, c'est-à-dire le principe de l'interchangeabilité des pièces, un peu n'importe où. Au lieu d'avoir une pièce vide, on pourrait mettre dedans de l'intelligence, de l'énergie, et puis se servir de son système pour, par exemple, s'en servir pour les plans, pour le brancher, pour les brancher les uns avec les autres et communiquer les uns avec les autres. Il peut y avoir beaucoup d'idées derrière ce genre de choses. Je ne sais pas. Alors, là, c'est à chaque groupe d'inventer, de trouver la solution qu'il veut, l'inspiration. Et ce que je pense que la NASA expère, ce n'est pas qu'on lui fasse un beau rover en Lego, bleu, rouge ou vert ou jaune, c'est que le concept, l'idée de base, qu'il y ait un jaillissement d'idées nouvelles, de créativité, d'inventivité, d'innovation, qui débouchera ou ne débouchera pas sur des solutions techniques ultérieures. L'intérêt, c'est d'une part de stimuler l'intérêt du public, d'un public jeune, généralement, la plupart des gens sont partis, je dirais plutôt entre 25 et 45 ans qu'entre 70 et 90. Deuxièmement, de profiter de la créativité de cette tranche de la population qui est inventive, qui n'a pas le boulet que nous, je dirais, du routier, du spatial, etc. traînons, qui est, ça va coûter cher, ça va être bon à développer, ça ne marchera jamais, etc. Que ce soit disruptif, comme on dit, c'est-à-dire que on veut dire les choses dans l'ordre, on essaye de trouver quelqu'un qui va... Voilà, de ce coup, on casse tout, et je regarde un problème nouveau, et je dis, ah ben, oui, mais ça, bien sûr, c'est ce qu'il fallait faire, ou maintenant, c'est ce que l'on peut faire, la technologie évolue, etc. Donc ça, ce sont des applications qui vont se faire, non pas pour fabriquer du fusée, ou fabriquer des rovers, on est dans l'idée, il y a beaucoup de développement informatique, il y a du développement hardware aussi, matériel, bien sûr, et c'est quand même beaucoup dans les applications pour mettre des données, a priori, je dirais, un peu abruptes, difficiles à interpréter, à la disposition du public, pour qu'ils puissent soit les voir, soit jouer avec, soit apprendre des choses avec. Et justement, c'est la deuxième édition, cette année, du Space Apps Challenge, est-ce que vous avez une idée de ce que sont devenus les projets, les défis l'année dernière ? C'est la même question. C'est formidable, nous sommes connectés, Jean-Marc. Alors, je n'ai pas réussi à voir quelles applications étaient vraiment arrivées dans le grand public. J'ai vu à travers les... Je suis allé voir, tout simplement, sur Internet, comment ça se passait, et la NASA n'a pas pu me dire ce qui était effectivement concrètement fait, etc. Simplement, il y a des applications, des codes sources qui sont mis à disposition de la population sur les voyages, comment on fait plus l'impact de son voyage sur l'atmosphère, sur le voyage, pour visualiser un certain nombre de... prendre des données satellites et voir l'évolution de la température à un endroit où on met l'évolution historique, par exemple, ce genre de choses. Donc, à ma connaissance, c'est mis à disposition et après, ce que les gens font, on n'a pas moyen de le tracer. Et la NASA n'a pas tracé en disant, ça, c'était dans le Space App Challenge, c'est venu ici, etc. Les gens restent propriétaires de leur... Restent les créateurs de leur idée, ils les mettent en open source sur le web. Après, qu'ils utilisent, je ne sais pas combien il y a d'applications pour iPhone, Android et autres. Je veux dire, pour dire que là, il y a, je ne sais pas, 200 lignes de code qui viennent d'un Space App Challenge, je suis incapable de le dire. Mais la NASA n'utilise pas eux-mêmes dans leur mission, par petits bouts ? Là, je pense qu'il y a un problème de temps. Une mission spatiale, ça prend entre 5 et 20 ans pour se développer. Avant d'envoyer un satellite. Entre le moment de l'idée... Ça dépend. Je parle de satellite de recherche ou d'exploration. Donc, on va explorer l'espace, on va faire de la science dans l'espace. Donc, j'ai une idée. Je prends un exemple tout simple. J'ai envie d'aller sur une comète. Rosetta, par exemple. Donc, on fait, on invente une mission. La mission, Rosetta, je vais aller sur une comète. Ça a commencé à être décidé dans les années, vous voyez, 87 ou 88, quelque chose comme ça. Ça s'est concrétisé dans les années 90. Ça a été lancé en 2004. Et là, on va arriver sur la comète l'année prochaine, en 2014. pour deux ans d'études. Vous voyez, le temps que ça prend. Donc, entre le moment où l'idée... Alors, s'il y a quelque chose et le moment où on arrive finalement à faire quelque chose, ça prend quand même un temps très long. Donc, s'il y a des choses qui ont été intelligentes, efficaces, intéressantes, qui ont été développées... On saura dans 10 ans s'ils l'utilisent. On verra dans 5 ou 10 ans comment est-ce que ça peut être utilisé. Mais ça peut être simplement l'idée, parce que d'ici 10 ans, les systèmes auront changé, les processus auront changé, etc. dans. Mais bon, c'est quelque chose qui rentrera dedans à travers des équipes et des gens qui ont inventé la chose seront associés, bien entendu, pour développer leur idée et la faire fructifier. Mais ça ne se voit pas comme ça instantanément. Le spatial, ce n'est pas de la technologie instantanée, ce n'est pas de la science instantanée. Et alors, j'avais une question. C'est idiot, ça. Quel est votre rôle vraiment ici ? Pourquoi vous avez accepté de suivre cette opération ? Pourquoi ? Par rapport au CNES ? Le rôle du CNES, c'est d'accompagner tout ce qui touche de près ou de loin à l'espace. Ça, c'est sa mission, d'une part. Et donc, c'est tout à fait légitime, je dirais, de venir. On est sollicité. Je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui peuvent se poser auprès des participants eux-mêmes qui ne connaissent pas forcément une vision de l'espace qui est la leur mais qui est celle plutôt du grand public. Il y a peu de gens qui sont spécialistes. Il se trouve que comme j'ai le privilège de l'âge et de l'expérience, il y a longtemps que je travaille dans le domaine spatial, j'ai une vision assez transversale des choses. Et donc, en tant que personne-ressource pour des questions sur des questions économiques, sur l'exploration martienne, sur les lanceurs, sur la transmission de données, sur les données spatiales, etc. de réponses ou d'indications que je peux donner. Je ne suis pas... Vous accompagnez. J'accompagne. Je suis une personne-ressource. Voilà. Ici. Tout à l'heure, en discutant avant que la caméra soit appuyée sur le bouton « on », j'ai commis un lapsus. J'ai parlé de conquête spatiale. Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de conquête spatiale ? Alors, il y a deux raisons pour lesquelles on ne parle plus de conquête spatiale. l'espace, disons, s'est divisé, d'après moi, en deux périodes essentielles. Il y a eu une période où le spatial, c'était un moyen pour les pays de montrer leurs muscles. Entre l'URSS et les USA. Entre l'Union soviétique et les États-Unis et la France, au milieu, qui voulait affirmer, comme au niveau nucléaire, les choses connaissent donc, elle voulait affirmer sa présence, était la troisième puissance spatiale capable d'envoyer un objet autour de la Terre. Et après, il y a eu trois rounds, principalement entre les deux. Il y a eu le premier round, c'était le premier satellite. L'Union soviétique a gagné. Deuxième round, c'était le premier homme dans l'espace. L'Union soviétique a gagné. Troisième round, c'était l'homme sur la Lune. Et là, les États-Unis ont mis l'Union soviétique KO. Ceci étant fait, il y avait déjà des coopérations qui commençaient, des discussions qui commençaient à être étendues, difficiles, etc. Mais on est passé ensuite dans quelque chose de... On s'est aperçu que l'espace pouvait être utile. Donc on a commencé à le rendre utile. Et puis on a fait des satellites de télécommunication, des satellites d'observation, de la météo, etc. Et après, on a commencé à faire de l'exploration avec des buts plus scientifiques et non à faire que des premières. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à faire un Hubble Space Telescope. On a commencé à faire Cospar Sarsat pour faire le secours des balises, etc. Surtout le globe. C'est un accord entre les États-Unis, la France, le Canada et l'Union soviétique. C'était la première fois que ça existait. C'est le début d'une coopération. C'est là où les gens commencent à travailler ensemble. Et donc on est passé à l'exploration dont on pense, nous, pays occidentaux, que c'est une sorte de devoir, je dirais, ou en tout cas un intérêt de l'humanité en général. C'est un bien commun. C'est un bien commun. Et d'ailleurs, au niveau de l'organisation des Nations Unies, il y a un traité qu'on appelle le traité de l'espace, Outer Space Treaty en anglais, qui donne un certain nombre de règles ou de recommandations et notamment qui interdit de l'appropriation de l'espace. Ça veut dire qu'on ne peut plus planter un drapeau américain ou sur Mars ? On peut planter un drapeau. C'est un drapeau américain. Les Américains sont propriétaires, mais ils ne sont pas propriétaires du trou. Ils sont propriétaires du trou. Ils sont propriétaires du drapeau. C'est exactement comme... C'est l'état d'esprit qui règne pour le traité sur l'Antarctique, qui est un bien commun où les gens se disent là, ils sont divisés en zones, pas d'exploitation mais d'observation scientifique. Là, par contre, il n'y a pas de zone. Et ça pose un certain nombre de problèmes et on va en reparler dans les décennies qui viennent ou les siècles qui viennent sur est-ce que c'est vraiment un bien commun d'humanité ou est-ce que je peux m'approprier un morceau d'une ? Est-ce que je peux m'approprier un astéroïde ? Et c'est quelque chose qui revient à la mode avec les dernières discussions, disons, qu'on a avec les Américains actuellement. Donc, avant, c'était les grandes puissances qui pouvaient participer à l'exploration spatiale. Maintenant, de plus en plus, les internautes peuvent participer, par exemple, à SETI en prêtant la puissance de calcul de leur ordinateur. Les données du satellite Kepler pour les exoplanètes sont publiques sur un site et ils peuvent les regarder pour trouver des exoplanètes eux-mêmes, ce qui a déjà été fait. Du coup, est-ce que vous pensez que l'avenir de la science et de l'exploration spatiale va passer par les internautes, la collaboration de tous les gens autour du monde avec les nouvelles technologies, Internet, ce genre de choses ? Alors, il y a deux choses. Je vais peut-être dire des choses méchantes, mais c'est un peu hypocrite, notre histoire. Le problème, c'est que, si on veut traiter... Actuellement, le spatial génère des terabits de données. On ne sait plus où les mettre. On ne sait plus comment les traiter. Donc, on va utiliser sur la base, comme l'a fait le CETI, comme l'a fait, à un moment donné, le génome humain, le séquençage du génome humain. On va demander aux citoyens de mettre la puissance de leurs ordinateurs à disposition pour faire un premier tri. On ne fait pas d'assiette. Donc, ils puissent participer au calcul. On n'a pas un ordinateur central, mais tous les ordinateurs ensemble qui participent à CETI essayent de calculer. C'est du massivement parallèle, j'allais dire, si vous voulez. Donc, on traite ces données et ça, bien entendu, ça permet d'aller beaucoup plus vite parce que les données de Kepler ou les données de Corot, ça fait des batchs, etc. Puis, si on les met les unes derrière les autres, il y en a pour 40-50 traitements après trois ans d'acquisition de données. Et on n'a pas les forces. Donc, on demande, on dit aux gens, voilà, ça existe, on l'a fait, faites-le. Bien entendu, ça fait plaisir aux gens de participer à cette connaissance. On a le sentiment de collaborer à quelque chose qui améliore la connaissance de l'ensemble de l'humanité. Donc, c'est une sorte de citoyenneté du monde qui se développe à travers ce genre de choses. Et le CETI, c'était un peu ça. En plus, ils n'avaient pas du moyen pour avoir des gros ordinateurs. Ça leur a permis de le faire et ça a développé un état d'esprit. Pour le génome humain, c'est pareil. On a senti que c'était un progrès important de la connaissance avec ses mauvais côtés. Et donc, les gens l'ont fait. Donc, avec Kepler, on fait exactement la même chose. Donc, on fait avancer un certain nombre de choses. On a fait un premier tri. Les gens l'ont fait pour Stardust, un maquette de tennis qui allait collecter des grains de comète. C'est revenu. Il y avait des millions partout. Ils savaient comment les faire. les gens ont donné le système pour qu'on puisse donner les coordonnées et dire, il y a un grain à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ça, c'est une contribution à la science. Ce n'est pas la science. La science, c'est quelque chose qui demande des connaissances, une hypothèse, des calculs, un travail qui n'est pas à la portée des citoyens qui ne sont pas des scientifiques. Ce n'est pas le métier. Ce n'est pas le métier. On peut contribuer, on peut défricher, on peut apporter des idées. De temps en temps, il y a des idées qui peuvent jaillir et être extrêmement mobiles à partir de la citoyenneté. Si on prend l'exemple de la vache folle, par exemple, on sait que c'est une grand-mère qui a dit non, vous me racontez des histoires, vous me dites que c'est pas ton jeu, c'est contagieux. Et en poussant et en me disant, elle a effectivement créé ce mouvement-là. Ce n'est pas elle qui a découvert le prion, ce n'est pas elle qui a étudié ça. Donc, il y a une contribution citoyenne à la science. Internet ouvrant la science sans limite, gratuitement, à un grand nombre de personnes très éloignées et qui ont l'avantage d'avoir une culture totalement différente. Et cette rupture culturelle fait qu'à un moment donné, les mêmes données, on peut les voir avec un regard différent et proposer d'en sortir des choses nouvelles. Ça, j'y crois énormément. Maintenant, le travail scientifique, proprement dit, de calculer l'âge de l'univers, il faut quand même avoir un niveau de mathématiques, de physique, de concepts. Je veux dire qu'il n'est pas dans l'esprit de tout le monde. Que moi, je n'ai pas. Ce n'est pas moi qui veux le faire, ça c'est sûr. Mais donc, ça demande quand même un vrai travail scientifique qui est plus profond que le simple traitement regardé sur les données. D'accord. Vous êtes quoi, vous d'ailleurs ? C'est quoi votre métier ? Alors, mon métier de base, c'est vétérinaire. Donc, j'ai soigné les veaux, les vaches, les cochons dans les campagnes françaises et voilà, j'étais très content de le faire et c'est tout à fait par hasard que je suis rentré dans le spatial par le biais d'une sélection d'astronautes. J'ai été sélectionné comme spationaute par le CNES en 1985, donc un autre siècle. Et bon, le vol ne s'est pas fait parce que les Américains ont annulé les vols sur lesquels je devais voler. Bon, c'est la vie, c'est la vie du spatial comme ça. C'est comme ça. Donc, ils ont annulé 10 vols navettes et sur les 10 vols navettes, il y en avait 3 auxquels je devais, entre guillemets, parce qu'on ne doit jamais participer, sur lesquels j'étais a priori participant parce que notre manip devait voler 3 fois. D'accord. Et donc, ils ont supprimé les vols donc voilà, c'est terminé. Et justement, qu'est-ce que vous pensez en tant qu'ancien astronaute de toutes ces compagnies privées qui fleurissent, qui maintenant sont même des clients de la NASA qui envoient du frais, du ravitaillement dans l'ISS, etc. C'est de plus en plus le privé maintenant qui prend une part de l'exploration spatiale. Les grandes agences sont toujours là mais ça grignote. Le privé, il ne travaille quand même que pour les agences spatiales. Il y a deux choses. Actuellement, les lanceurs étaient l'apanage d'investissements massifs de la part de l'argent public, de la part des nations parce que c'était quand même des dérivés beaucoup plus puissants de tout ce qui était missiles. Il faut simplifier. Ça, c'était le point de départ et puis après, ça s'est développé. Il y a un marché qui s'est développé notamment pour les télécommunications et l'observation de la Terre. De ce marché est né donc un besoin de lancement mais l'initiative, le coût de développement a toujours été pris par les nations parce que le coût de développement c'est 100 fois le coût de lancement pour simplifier. Donc, voilà. Ce n'était pas rentable. Il se trouve qu'actuellement, SpaceX, la NASA a lancé des challenges justement auprès des industriels mais enfin, qu'elle a financé quand même. Elle a mis beaucoup d'argent dedans pour développer des solutions innovantes. Et parmi toutes les solutions innovantes qui ont été développées, SpaceX a été le premier à le faire, à aller vite, etc. et à proposer un système de transport pour aller vers la Station Spatiale Internationale et l'orbite basse. Donc, c'est remplacer des lanceurs classiques ou suppléer des lanceurs classiques. Donc, ça, c'est une chose. Le tourisme, c'est autre chose encore. Le tourisme, c'est est-ce qu'on aura un jour la possibilité d'envoyer massivement en orbite basse, pour simplifier, dans des hôtels spatiaux gonflables à la vie de l'eau, est-ce qu'on aura les moyens, est-ce qu'il y aura une clientèle suffisante pour que les prix baissent de façon extrêmement significative ? Actuellement, aller dans l'espace, les derniers qui ont payé pour y aller, c'était... 35 millions de dollars. 85 millions de dollars. 35 millions de dollars pour Guy Laliberté en 2009. Bon, 35 millions de dollars. Donc, la clientèle n'est pas négligeable, mais enfin, c'est quand même pas massif. Il y a eu sept touristes de l'espace, je crois. Voilà. Oui, le premier, c'était Tito, c'était un ancien de la Laza, etc. Donc, est-ce que... Alors, on peut comparer ça à l'aviation au début de l'aviation. L'aviation transatlantique, ça coûtait extrêmement cher. Mais ce n'était quand même pas tout à fait les mêmes proportions. Et puis, deuxièmement, il y a des raisons simples. C'est que, actuellement, les principes physiques qui permettent à une fusée de mettre quelque chose en orbite, ils sont... On n'a pas d'autre solution que de perdre 90 ou 95 % de sa masse. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a un moment donné, les lois de la physique font qu'on ne voit pas très bien comment on va pouvoir réduire les coûts, le coût énergétique, déjà, le coût énergétique et donc le coût global parce que s'il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de structures, s'il y a des structures, ça coûte cher, etc. Et donc, on ne voit pas très bien comment on va pouvoir faire baisser les coûts. Il y a déjà 10 ans ou 20 ans qu'on essaie de diviser par deux le coût de la mise en orbite d'une masse quelconque en orbite basse. On n'arrive pas. On l'a fait baisser de 10 %, on va peut-être arriver à 20 %, mais la faire baisser de 50 %, c'est compliqué. Et on ne voit pas dans les lois physiques que l'on connaît de moyens de s'arracher, parce que ce qui coûte cher, c'est de s'arracher de la terre, de passer de zéro à 250 ou 300 km d'altitude. Et ça, c'est juste 350 km à faire. Oui, c'est 350 km à faire, mais arriver à 300, non, 350 km en arrivant à ces 350 km, non pas avec une vitesse zéro, mais avec une vitesse de 7 km par seconde. Et là, je vais être en orbite. Si j'arrive avec une vitesse zéro, je retourne, tout simplement. C'est Virgin, où là, on est à 200 000 $ à peu près le ticket pour 6 minutes de micro-pesanteur dans un avion spatial. On est à 6, donc ça coûte... Et donc, là, c'est un lancement. On arrive à peu près à 120, 130 km d'altitude, mais là, on arrive à vitesse zéro. Si on voulait aller plus loin, il ne faudrait qu'une fois qu'on est là, on dépense encore peut-être 70 % de sa masse pour accélérer à 7 km par seconde. Mais c'est pour ça qu'il y a des missions qui proposent de se mettre déjà sur la Lune ou sur un astéroïde pour ensuite aller vers Mars parce que ce serait moins coûteux énergétiquement. Alors, là, il y a des grands débats sur ces coûts d'une façon générale parce que... Il faut y aller sur la Lune. Oui, déjà. Alors, l'idée, c'est de dire mais je pourrais utiliser des ressources lunaires pour fabriquer sur place des choses et comme c'est moi, des choses qui vont ensuite aller vers Mars. Ce sont des visions extrêmement futuristes. Alors, bon, c'est pour ça qu'on a besoin de gens jeunes qui ont des idées, qui pétillent, qui veulent faire fleurir des choses. Avec des imprimantes 3D qui peuvent marcher sur place. Voilà. Plein de choses comme ça. Les Lieux-Struf, j'allais dire, qui ont... Ils disent, mais comment est-ce qu'on peut faire de l'acier de qualité, machin, etc., avec tous les contrôles nécessaires de façon automatique sur la Lune à partir d'un endroit où il n'y a pas de minerai. Il n'y a pas de minerai de fer. Et puis, il faut mettre du chrome, il faut mettre du carbone, il faut mettre des choses, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut concevoir une usine qui produirait comme ça des choses de hyper... Parce qu'il faut de la bonne qualité pour aller sur Mars. Ce n'est pas... Donc, qui ne se casse pas. Si on regarde la chaîne de production de l'acier ou même de l'aluminium, c'est quand même important. C'est-à-dire, c'est des gros moyens. Et pour faire quelque chose de qualité, en toute petite quantité, c'est d'énormes moyens qu'il y a autour. On ne voit pas comment ça peut se faire de façon automatique, facilement, sur la Lune. Mais il y a une question qui me vient là. Je crois savoir que dans les modules Apollo qu'on voyait des hommes sur la Lune, il y avait moins de technologie que là-dedans. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on se dit, mais la technologie, ce n'est pas possible, on n'y arrivera pas. Alors qu'on l'a fait, vers la Lune, mais avec beaucoup moins de technologie qu'il y a maintenant. Et je ne comprends pas du coup pourquoi aujourd'hui, on se met tant de freins en se disant, ce n'est pas possible, c'est compliqué, alors qu'on l'a fait avec une technologie qui était beaucoup moins avancée. Oui, mais là, vous parlez de la technologie de traitement de données, de calcul. Non, du modèle Apollo, par exemple. Oui, mais l'acier, on le fabrique de la même façon. Oui, d'accord. Le traitement de la matière, il n'a pas changé. Pas, il n'a pas changé, il a changé, il s'est amélioré, il y a de la technologie qui se mette, mais ce n'est pas allégé. C'est juste les systèmes informatiques qui sont à l'intérieur pour calculer les trajectoires. Le système de restitution de données, de visualisation, les caméras, bien sûr. Ça, ça a révolutionné les choses. L'usage que l'on en a fait, mais les lois physiques n'ont pas changé. Monter le tourmalet à bicyclette, les bicyclettes ont changé, mais l'énergie de base pour monter partir du point zéro et arriver en haut, c'est la même. Donc, alors, on peut être moins fatigué parce qu'on a des vélos plus légers, parce qu'on sait mieux démultiplier, parce que si, parce que ça, mais il n'empêche que le travail sur le plan physique, la force par la distance, c'est le même. Donc, si vous voulez, effectivement, Apollo, les gens ont pris des risques différents. Quand on regarde le système d'Apollo, il était extrêmement simple. Et puis, deuxièmement, il y avait un homme qui pilotait. C'est sûr que si on faisait Apollo maintenant, ça serait, on aurait des images beaucoup plus belles, on aurait des mesures radar, on aurait tout un tas de choses qu'il n'y avait pas à l'époque. Mais la technologie a changé, mais la technologie de production, elle a changé notre option de vente, mais massivement, elle demande quand même des hauts fourneaux, des températures à 1 500 degrés ou à 1 800 degrés, etc. Donc, des lamines noires qui pèsent 50 tonnes pour passer d'un truc qui est gros comme ça à une feuille qui fait 50 microns. Voilà. Donc, il faudra bien les faire quelque part. Et ça coûte de l'argent ? Ou alors, il faudra arriver à trouver un moyen de télétransportation. Oui, mais l'intrication quantique, on n'y est pas encore. On fait entre deux atomes, mais OK. Alors, le problème de la téléportation, c'est un problème de données. C'est la physique quantique. Oui, c'est la physique quantique. Et puis, c'est le nombre de... la quantité donnée. C'est-à-dire que si je prends des atomes... Alors, je me prends ma table de Mandalayev et puis je suis capable, j'ai un gros tas, là, d'atomes, d'atomes, de tous les éléments. On scanne un objet quelconque et puis on essaie de le transporter, mais il faut transporter avec l'information sur les liaisons, le spin des électrons, etc. Et ça, on ne sait pas le faire. Il y a même peut-être physiquement une limite qui est le principe d'incertitude. C'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître à la fois la vitesse et la position d'un élément. Donc, on est incapable de reproduire, de dire qu'un élément est identique à l'autre. Donc là, bon, après, on rentre dans des choses qui sont plus difficiles, mais on en est encore. d'après moi, on est assez loin du tourisme spatial au sens du tourisme orbital spatial, de masse, entre guillemets. Je veux dire, allez, on revient à 1000 personnes par an. Je pense qu'on est encore assez loin de ça. Donc, la télétransportation de la matière, je ne crois pas encore tout à fait. Et alors, qu'est-ce que vous pensez d'opérations comme Mars One, par exemple, qui veut faire une grande émission de télé-réalité sur un aller simple vers Mars qui est en train de se développer en ce moment. À partir de juillet, ils vont chercher les volontaires. Ça va être une préparation pendant des années pour des premiers des premiers hommes sur Mars en 2018 et puis on poursuit par groupe de quatre et avant, ils vont envoyer des modules pour avoir déjà de l'eau, des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est crédible ? Pour moi, non. D'accord. Pour moi, non. Alors là... Du tout ? Pas du tout. Même avec des milliards. Oui, c'est de la télé. Et puis, il faut financer. Non, mais même avec... C'est-à-dire, c'est des milliards, comme je dis, ça n'empêche pas les possibilités de la physique. Alors, je prends un exemple simple, généralement, je dis une femme fait un enfant en neuf mois, neuf femmes ne font pas un enfant en un mois. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont incomprensibles, incontournables. Et je vais passer là-dessus. Avec le développement des NBIC, nano, bio, cognos et informatiques, le fait que ça cintrique, il y a des gens qui pensent qu'on va commencer... L'être humain va pouvoir commencer à s'interfacer avec des machines, avec des ordinateurs. Ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir repousser justement certaines lois de la physique ? Non, ça ne changera pas les lois de la physique. Alors là, je pense qu'on peut... Mais ça ne changera pas les lois de la physique. Et de la biologie, de la physiologie non plus. Un homme a besoin de... Allez, au minimum, vraiment au minimum, 6 à 1 litre d'eau par jour. Il faut les trouver. Il faut les créer. Il faut les recycler. Voilà. Bon, un homme, ce n'est pas un homme confortable. Un 1 litre, c'est vraiment le minimum. S'il veut être confortable, nous, on consomme, je ne sais pas, peut-être 200 litres ou 1 mètre cube d'eau par jour. On va dire, 100 litres d'eau par jour, ça fait quand même beaucoup de temps. Il faut la sortir. Il faut manger. Il faut trouver de l'énergie. L'énergie, ce n'est pas des nanotechnologies. C'est des radis, de la viande, des pâtes. Je ne sais pas. C'est des choses concrètes, réelles. Il faut les créer. Il faut les avoir. L'espace est infini, mais l'espèce humaine ne l'est pas. L'espace humain, elle n'est rien du tout dans l'espace. Comme je le disais tout à l'heure, il y a 400 milliards d'étoiles dans la galaxie. Il y en a qui disent 200 milliards ou 400, je n'en sais rien. Le chiffre n'est pas. Il y a beaucoup de milliards d'étoiles dans la galaxie. On est une petite étoile. Notre Soleil, c'est une petite étoile avec quelques planètes qui tournent autour. Et la Terre, c'est rien du tout dans le système solaire. C'est en masse, en quantité. Pour nous, on est très important, on se trouve très beau, c'est bien. mais sur le plan matériel, ce n'est rien. Notre intelligence humaine nous a permis de changer et d'influer sur notre environnement, de voir au-delà de l'horizon, les satellites, etc. On en est très fiers et on va aller plus loin. Mais on ne va pas changer les lois de la physique qui sont au sens strict du terme, autant que je puisse le dire, universel. C'est-à-dire dans tout l'univers, c'est-à-dire non pas dans notre petite galaxie, mais dans les 400 ou 800 milliards de galaxies qui créent l'univers connu. Donc, on ne changera pas. On peut faciliter des choses, on peut explorer, on peut soigner des gens, on peut, avec des nanotechnologies, on peut polluer des gens aussi, on peut faire beaucoup de choses bien et pas bien, mais on ne changera pas les lois de la physique et si on veut envoyer des hommes sur Mars, il faut être capable de les faire atterrir, il faut être capable qu'ils se nourrissent sur place, qu'ils vivent et... Qui respirent. Qui respirent, donc il faut créer de l'oxygène. Enfin bon, alors on peut voir un système extrêmement clos, ce n'est pas si simple que ça, ça ne marche pas et c'est extrêmement fragile. On dit, on envoyait des gens avec des plantes. Je parlais à un jour où vous avez un problème avec des plantes, un problème quelconque, une maladie, un virus qui se développe à l'intérieur, vous n'avez plus rien, vous êtes morts. Point. s'il n'y a pas d'oxygène, l'homme est mort. S'il n'y a pas de quoi manger ou il n'y a pas d'eau, l'homme est mort. Donc, assurer ça avec des conditions de sécurité, pour moi, c'est impossible. Donc, cette histoire de télé-réalité, les gens ont essayé de faire Biosphère 2. Oui. C'était quoi Biosphère 2 ? Alors, Biosphère 2, c'était de créer un ensemble avec une variété d'écosystèmes limités, océaniques, désertiques, montagnards, etc., dans un endroit entièrement fermé. En autarctique, totalement. Et qui devait être capable de vivre ensuite en autarctique. À être autosuffisant. À être autosuffisant en oxygène, en eau, en recyclant les systèmes. Et donc, les gens ont essayé de le faire et dedans, il y avait, je crois, 6 à 8 personnes qui étaient dedans. Et, bon, derrière, il y avait du tourisme, de l'argent, etc., mais l'idée était séduisante en soi. C'est-à-dire, quelle est la taille minimale, c'était déjà un gros truc, quelle est la taille minimale pour être capable d'avoir un système qui s'auto-entretient avec l'énergie du soleil. Ça n'a pas fonctionné et c'était déjà énorme. Alors, faire ça sur Mars, si on n'est pas capable de le faire sur Terre, je vois mal le faire sur Mars. Personnellement, j'ai un aphorisme personnel que je donne à mes scientifiques ou à des ingénieurs avec lesquels je travaille. Si ça ne marche pas sur Terre, ça ne marchera pas dans l'espace. Les gens ne le croient toujours pas toujours, mais ça a toujours été vérifié, en tout cas. quand ça ne marche pas sur Terre, ça ne marche pas dans l'espace. J'ai remarqué dans mes recherches que souvent, je repars vers les compagnies privées, ce genre de choses, souvent c'est fondé par des anciens du web. C'est-à-dire que Elon Musk, qui a fondé SpaceX, c'est celui qui a fondé Paypal. Jeff Bezos, qui allait retrouver Apollo 11, je crois, au fond de l'océan, c'est celui qui a fondé Amazon. Est-ce que vous pensez que ces gens-là, qui sont milliardaires, se lancent dans l'exploration spatiale ? Est-ce que après le web, c'est la nouvelle frontière ? C'est sûrement une nouvelle frontière dans les défis qu'elle pose. Est-ce que ça sera une nouvelle frontière qui sera rémunératrice à un moment donné ? Ça, c'est le pari des gens du web, c'est le pari des gens qui ont, grâce à la bulle Internet, accumulé quand même des fortunes importantes et qui souhaitent diversifier et qui souhaitent rester des leaders un peu d'opinion, de mode, enfin de mode, c'est peut-être un peu long terme, mais je veux dire, des leaders de la technologie, être toujours en avance. Vous pensez que c'est intéressant ? Moi, je pense que juste, ils ont tout, ils ont tout. C'est ça. Et que maintenant, c'est juste un rêve d'enfant, un rêve de gosse, Elon Musk, qui veut aller fonder une ville de 80 000 habitants sur Mars. C'est fou, bien sûr, mais je pense que c'est... Oui, il peut... Oui, c'est du rêve, mais enfin bon, il commence à faire des... Il en rêve, mais pour l'instant, il fait des fusées qu'il arrive à vendre et il a derrière un business plan et bon, donc il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on assure, etc. Bon, il fait ça. C'est un entrepreneur, donc à un moment donné, c'est des gens qui ont l'idée, la volonté de donner quelque chose à quelqu'un, d'apporter quelque chose, une pierre au monde en plus, etc. Mais bon, il est quand même extrêmement matérialiste à un moment donné quand même. Il continue à faire... Il fait des fusées. Il l'a fait avec des principes simples qu'il a appliqués... Enfin, des principes simples, des principes de management simple qu'il a appliqués dans le domaine du web et c'est justement la richesse des gens qui viennent d'autres cultures plutôt qu'il n'est pas ni de l'armement ni des gens qui faisaient de la mécanique, etc. Il est dans un monde où justement, il y a des idées partout, ça fleurit dans tous les points, etc. C'est la vérité. Et on a 150 idées puis il y en a une demi qui sort. Et c'est ça qui... Mais c'est ça qui fait la richesse de la chose. Il l'a appliquée à peu près la même chose mais il s'entourait quand même des meilleurs spécialistes. Oui. Il n'a pas... À un moment donné, il a fait des choix et puis il a un business plan pour que son système fonctionne. Et pour l'instant, il fonctionne à financer à 80% par l'État américain. Donc il espère ouvrir un marché, un marché privé et puis s'ouvrir au marché de la défense. Il va être qualifié défense parce que l'argent des lancements, ça se fait surtout aux États-Unis avec l'argent de la défense. Justement, moi, il y a une dizaine d'années quand j'avais interviewé Duncan Campbell, qui est le journaliste qui a révélé l'existence d'échelons, avec un système d'espionnage et de télécommunications. Il expliquait que dans les années 60, quand il y avait certains satellites de télécommunications qui étaient lancés par les États-Unis pour permettre aux gens de communiquer et donc à Internet de se développer, l'armée envoyait un deuxième satellite pour intercepter le premier. Et il expliquait que le développement de l'exploration ou de la conquête spatiale et le développement des télécommunications, c'est accompagné du développement de l'espionnage des télécommunications. Vous en savez un petit peu plus sur ce truc-là ? Ah non, moi, je n'ai pas de connaissances autre que le fait qu'effectivement, il y a un certain nombre de satellites qui sont chargés d'intercepter, d'espionner, de photographier. On a l'armée française à quelques satellites. Oui, enfin bon, tous les pays, les gens ont fait rentrer le domaine spatial dans leur réflexion stratégique. Les États-Unis ont été les premiers, avec les Russes. Les Russes, c'était aussi pour observer. Les États-Unis et la Russie ont envoyé des dizaines et des dizaines de capsules qui, à l'époque, il n'y avait pas de digital, où ils faisaient des appareils photo, ils faisaient des photos de 600 sur 600. Ils envoiaient des trucs, ils les déclenchaient là où ils voulaient et les récupéraient, ils les développaient et ils faisaient de l'espionnage comme ça. Donc, il y avait plein de satellites qui ont été envoyés qui duraient 3 jours, 10 jours, 15 jours, etc. Et il y a une histoire de ces capsules. Alors, c'était longtemps secret, puis maintenant, ça sort dans les musées. C'était pour faire des photographies ? Pour faire des photographies. Parce que la télévision n'était pas de bonne qualité. Donc, si on voulait avoir de la haute résolution, il fallait mettre un télescope et puis après, des grandes packs photo 60 sur 60. Et sur la station Mir, il y avait des packs photo 60 sur 60 pour faire des photos. Donc, ça, c'était l'observation de la Terre. C'était avec des fins stratégiques. Le traité de l'espace interdit et c'est respecté pour l'instant de mettre des armes offensives dans l'espace et en orbite basse. Le but, c'était d'éviter à ce qu'il y ait une ribambelle de bombes atomiques. La guerre des Étoiles, c'était se protéger. C'était toujours pas mettre des armes offensives, c'était se protéger, être capable de détruire des satellites. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord pour ne pas mettre d'armes offensives dans l'espace en disant, si il m'embête, je lui fais tomber sur la tête. Donc, il y a plein de satellites espions qui photographient ou qui interceptent les télécommunications, mais il n'y a pas d'armes. Non, il n'y a pas d'armes. Donc, ça, c'était pour éviter que les gens se battent sur la Lune ou sur Mars ou sur un astéroïde ou en orbite basse. Donc, ça, c'était quelque chose qui est acquis et qui, pour l'instant, est préservé. Espérons que ça va l'être parce qu'il faut voir que ce traité de l'espace, il a été signé en 1967, donc, le monde a 10 ans après le premier satellite. Donc, ça a pris du temps à se mettre en place. Et je rappelle que c'était une période où il y avait 17 000 de têtes nucléaires aux États-Unis, 27 000 en Union soviétique qui se faisaient face. Donc, voilà, on voulait déjà qu'on ait du mal à les tracer au sol. On n'avait pas envie de les perdre en vol. Tout le monde sentait qu'il y avait un danger et les pays se sont rendus compte qu'il fallait éviter ça pour éviter vraiment une guerre nucléaire parce que, bon, le moindre défaut, le moindre incident se transformait immédiatement en catastrophe pour tout le monde. Pour vraiment pour tout le monde. La planète. Toute la planète. Moi, je crois que ça... Alors, après, les histoires d'espion, oui, bien sûr, il y a de l'interception. La France a des hommes qui sont répartis, des hommes, des militaires qui sont répartis dans différentes actions partout dans le monde. Elle s'est rendue compte, je pense, qu'elle avait besoin d'informations, d'imageries directement et rapidement sans passer par l'intermédiaire des Américains, des alliés. Donc, elle a développé Élios, il y avait spot civil, donc il y avait un certain nombre d'images. Et puis ensuite, il y a eu Élios à l'Ios 2, etc., maintenant, Pléiade qui vient d'être lancé, plus des systèmes de communication parce que maintenant, on sent bien que quand des militaires sont engagés dans des actions, soit le maintien de la paix ou des actions offensives, il faut que l'État-major soit en relation parce que derrière, il y a un aspect politique qui est très important. Et donc, il faut qu'il y ait une relation directe, rapide. Actuellement, le seul moyen d'avoir des relations directes, rapides, non brouillables, non parasitables et c'est le spatial. C'est ce qui s'était passé pendant la première guerre du Golfe quand l'armée française a découvert que les Américains refusaient de communiquer certaines informations qu'ils avaient prises depuis l'espace et c'est là où la France a décidé aussi de se lancer. Tout en la guerre de Nougoslavie aussi, pendant la guerre des Balkans. Donc, la France s'est équipée parce qu'elle a une vocation en tant que membre, je pense, en tant que membre du Conseil de sécurité, à avoir cette capacité d'intervention extérieure. On a des avions, on a des gens, on a des bateaux. Une autre question entre l'exploration spatiale et Internet. Internet, on sait que c'est contrôlé de fait par les autorités américaines parce que c'est eux qui ont les clés des serveurs routes, des serveurs racines comme on dit qui permettent de créer des noms de domaines, etc. sans rentrer dans les détails. Est-ce que c'est pareil l'exploration spatiale, c'est contrôlé aussi par les États-Unis ou est-ce qu'on a réussi à avoir une sorte de co-gestion ? Je ne pense pas qu'il y ait une véritable co-gestion. Il y a des phénomènes, c'est un phénomène de coopération. Il y a des coopérations sur un certain nombre de points et puis il y a des endroits sur lesquels il n'y a pas de coopération. L'exploration spatiale, c'est projeter, c'est définir très simplement, il y a deux choses. Il y a d'une part la science proprement dite, chaque pays fait un peu ce qu'il veut mais dès que c'est un peu gros il faut le faire en coopération. L'exemple type c'est Hubble. Hubble c'est un gros télescope américain mais dedans il y a des instruments européens importants, qui donnent de la science. Et même Curiosity ? Sur Curiosity, il y a des instruments européens et français. Il y a des parties d'instruments français qui sont importants et qui vont donner, espérons-le, vont donner des informations qui ont déjà donné énormément. donc on est sur une phase de coopération. Donc c'est pour aller jusque-là disons, je dirais on est dans la coopération mais il y a des choses sur lesquelles des gens sont totalement allévant. L'Europe toute seule a envoyé ce haut qui observe le soleil depuis déjà presque 15 ans. L'Europe toute seule a envoyé Herschel et Planck pour faire des analyses, pour essayer de comprendre pour Planck l'origine de l'hiver va remonter aux premiers incendants. Donc il n'y a pas de gestion, il n'y a pas vraiment de gestion, il y a une certaine indépendance et il y a toujours de la compétition. Il y a de la compétition notamment avec les nouveaux entrants qui ont à la fois la volonté des moyens et la volonté d'exister et d'avoir les attributs de grande puissance et ces nouveaux entrants c'est la Chine et l'Inde et qui ont une vocation à vouloir rayonner sur le plan régional et donc et pour eux le spatial et notamment l'exploration c'est un moyen de mobiliser des forces, des intelligences sur des objectifs qui ne mobiliseraient pas autrement. Donc ça donne volonté de ces pays-là et c'est leur volonté en puissance pour faire maintenant des sondes d'exploration pour faire maintenant des sondes d'observation du soleil pour aller au-delà de l'espace utile météo, navigation, télécommunication ils vont au-delà de ça. Et justement ici c'est plusieurs personnes qui coopèrent et même à travers le monde à travers ce challenge de la NASA est-ce que le CNES pourrait organiser ce même genre de choses juste pour le CNES ou l'ESA ou... Alors le CNES a d'autres actions je dirais bon ça c'est vraiment on s'est passé il faut avoir des données déjà il faut avoir des données dont on est propriétaire et que l'on met à la disposition des gens le CNES en a un certain nombre mais c'est peut-être pas assez pour quand même avoir une taille critique pour avoir une grande diversité on pourrait mettre à disposition les données de Corot mais c'est vraiment c'est des données d'un satellite très particulière il y aura sûrement des choses qui seraient faites dedans mais ça sera moins mobilisateur je pense et puis on va très rapidement tomber sur des très petits noms il faut dire les choses comme elles sont donc il y a quand même une notion d'échelle qui est importante le CNES agit non pas de cette façon là mais il agit à travers des branches dans les lycées dans les collèges etc il y a des concours de fusées par exemple avec des grandes écoles avec des lancements de fusées qui se font dans les Landes sur la base des Landes tous les ans etc donc il y a un certain nombre de choses qui se font qui sont moins médiatisées qui sont moins internet peut-être et plus orientées vers des choses il y a des satellites du client il y a des choses comme ça qui se font avec le CNES pour mobiliser dans la catégorie des 18-35 ans je dirais voilà pour parler à cette population avec un langage qui n'est pas un langage utilitaire ou qui n'est pas un langage culturel qui a un langage il y a toujours d'utilité et d'amélioration dedans mais avec un langage qui favorise l'apparition des idées nouvelles etc donc on le fait si vous voulez pas à cette échelle-là parce que la NASA c'est une puissance de frappe que n'ont pas forcément les autres agences et deuxièmement c'est surtout une capacité c'est une quantité phénoménale de données sur l'histoire et avec des choses qui parlent aux gens quand on parle des données des missions Apollo de la conquête de la Lune ou de l'exploration parce qu'à l'époque c'était vraiment passer le premier et y être dessus toutes ces données-là ça parle aux gens bon la chaîne coraux un peu moins bien que ça soit très important mais voilà c'est un satellite qui observe je ne sais plus je l'ai compris alors coraux c'est un satellite qui a été lancé par le CNES qui fait la détection des exoplanètes par transit c'est-à-dire que quand la planète passe devant le soleil il y a un peu de lumière qui disparaît et donc on dit que si ça passe une seule fois on ne sait pas ce que c'est si ça passe deux fois on se doute si ça passe trois fois et que c'est la même période entre les deux on est quasi sûr que c'est une planète et après on fait des observations au soleil pour confirmer et on a découvert des exoplanètes donc pour qu'au roi découvre une quarantaine d'exoplanètes et puis il y en a probablement quelques centaines dans les données c'est comme Kepler mais c'est un mode de fonctionnement un peu différent donc on a moins des données au milieu des années 2000 il y a eu je ne sais pas si vous connaissez le Chaos Communication Camp qui est un grand rassemblement de hackers qui a lieu en Allemagne tous les quatre ans j'allais venir ah bah vas-y 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 on t'est parti et ils avaient mis en place ils avaient fait un modèle pour créer des hackerspaces des endroits où les gens viennent bidouiller et quelques années après des hackerspaces il y en a des centaines des milliers dans le monde et même aujourd'hui ce qui se passe à la cantine c'est un peu cette philosophie du hackerspaces qui est né dans ce grand rassemblement de tentes fait par des hackers comme ça dans une base militaire d'Allemagne de l'Est le dernier Chaos Communication Camp ils se sont donnés comme objectif d'envoyer des hackers dans l'espace est-ce que à l'horizon je ne sais plus c'est 2020 2030 est-ce que vous pensez que des hackers des gens, des bidouilleurs vont être capables comme ça un petit peu comme on l'a vu avec internet où il y a plein de gens qui ont réussi à faire des choses qui étaient impensables auparavant vont réussir à lancer soit eux-mêmes des satellites soit arriver à contrôler des satellites pour communiquer sans avoir à passer par les opérateurs traditionnels voire pourquoi pas envoyer des gens dans l'espace mais que ça ne vienne pas du CNES que ça ne vienne pas de l'anada mais que ça vienne de gens qui bidouillent qui bidouillent et qui vont réussir à trouver une réponse que les circuits traditionnels n'ont pas réussi à trouver bidouiller un satellite ce n'est pas trop une réponse les gens font très attention à garder le contrôle de leur satellite c'est justement pour ça qu'ils veulent les faire eux-mêmes enfin qu'ils veulent leur propre satellite le principe de l'acteur c'est d'aller chez l'autre quand même ou de s'autonomiser de créer son propre moyen de communication sans avoir à passer par la puissance publique les gens ne peuvent pas n'importe qui peut bidouiller son satellite et éventuellement avoir une licence pour le lancer alors après il faut une licence pour lancer un satellite alors le traité de l'espace dit de façon très claire que les pays les nations sont responsables de ce que font leurs compagnies et leurs citoyens donc pour lancer un satellite et ensuite avoir des télécommunications il faut avoir une longueur d'onde attribuée et ça il y a l'Union internationale des télécommunications qui attribue des communications pour telles choses pour l'aviation pour tout ça de choses donc il y a une régulation sinon on ne s'entendrait plus tout serait brouillé en permanence donc il faut des licences effectivement et les satellites géostationnaires leur position et leur système de communication il est attribué par l'Union internationale des télécommunications et cette ressource que l'on croyait infinie on s'aperçoit qu'elle n'est pas si infinie que ça quand on commence à y avoir beaucoup de satellites et beaucoup de transpondeurs qui chacun émettent ou réémettent avec une longueur d'onde particulière c'est quoi un transpondeur ? c'est quelque chose qui reçoit un signal qui le transforme pour le remettre vers la Terre donc il reçoit le signal directement donc c'est un petit jeu stationnaire et ensuite il le redistribue à une longueur d'onde spécifiée dans un codage spécifié donc le transpondeur c'est le système qui fait ça donc il y en a plein et donc on est obligé de faire attention pour ne pas être brouillé pour que le GPS le signal GPS ne soit pas brouillé il faut que ça soit protégé etc. c'est un signe de navigation donc n'importe qui peut le faire s'il a l'argent pour le développer et actuellement vous savez qu'il y a The Other 3 Billions il y a une compagnie qui est en train de mettre en place un système de télécommunication à médium altitude à 8000 km d'altitude à peu près avec énormément de transpondeurs pour assurer de la communication interspatiale par l'intermédiaire de l'espace une sorte de flottille mais pas géostationnaire plus petite parce qu'elle pense que c'est plus simple et donc elle a déjà mais elle veut développer un marché commercial derrière et donc les premiers lancements vont se faire bientôt c'est un peu cet état d'esprit mais le fait d'avoir un satellite il faut en faire quelque chose être à coeur je ne sais pas ce que veulent faire les à coeur généralement les gens ont un satellite dans l'espace pour rediffuser des satellites de télécommunications je reçois une information je la retransmets à des gens précis etc je crois que c'est pour ne pas être dépendant au niveau d'internet ou des communications pour ne pas qu'il y ait un état qui puisse couper les communications on peut toujours couper les communications au sol d'ailleurs la majeure partie des télécommunications ne passe pas par satellite mais passe par les câbles sous-marins oui le satellite on voit souvent dans les films quand ils parlent d'internet on voit des satellites des satellites et en fait ils ne filment jamais les vrais internet ça passe par les câbles sous-marins oui mais des câbles c'est un très très gros marché c'est assez très gros c'est protégé aussi parce que c'est de plus en plus de la fibre optique qui a la place c'est plus du cuivre maintenant le cuivre coûte très cher c'est de plus en plus de la fibre optique donc c'est une très grosse gestion avec des accords internationaux aussi bon moi je ne suis pas dans ce domaine-là mais je sais que nous probablement 99% des communications passent par le câble bon par contre tout ce qui est images tout ce qui est enfin le satellite a l'avantage d'être visite d'à peu près partout c'est-à-dire que dès l'instant où on a de l'énergie pour émettre on peut capter un satellite stationnaire et donc c'est le principe d'un tel stade d'un tel stade c'est qu'on peut on peut transmettre des images des communications téléphoniques etc c'est un coût extrêmement élevé mais on peut le faire de n'importe où et on n'a pas besoin d'un lien matériel quand on est avec des câbles sous-marins on a besoin d'un lien matériel et ensuite d'un relais radio éventuel mais le relais de la radio il a une portée limitée généralement pour simplifier il a une portée visuelle j'allais dire derrière la montagne on n'a pas les satellites on a une meilleure visibilité et réciproquement dans des pays qui sont extrêmement dispersés je ne parle pas de l'Europe occidentale mais on peut penser aux Philippines où ils ont des isines ils n'ont plus quoi en faire etc là l'équipement arbre du système coûterait extrêmement cher et donc là le satellite a un gros intérêt bien entendu donc voilà le satellite il a des applications il remplace parce qu'on n'a pas besoin d'une infrastructure sol extrêmement onéreuse à mettre en place et à sécuriser les satellites et le plus simple comment ça se fait que pour la majeure partie des gens il y a cette image comme ça qu'internet c'est où l'été communication c'est par satellite et parce que c'est c'est plus folklorique ou ça vend plus de rêve avec câbles sous marins de passer dans l'espace ça me donne moins de rêve vous voyez parce que l'espace je pense que le spatial est toujours porteur d'une idée de progrès de technologie d'avancée de coopération on voit on sent plus quelque chose la première télécommunication intercontinentale il y a encore ses traces avec le nord-baudou avec la grande antenne cornet etc c'était De Gaulle et Kennedy et je m'entends qu'il chantait sa chanson c'était la première télécommunication il y avait la même chose qui se fegeait en parallèle avec l'Angleterre depuis les Etats-Unis donc voilà et c'est petit à petit qu'on s'est aperçu que ça valait vraiment le coup et c'était le départ vraiment des télécommunications je disais simplement qu'actuellement l'essentiel je dirais l'essentiel des télécommunications soit de Paris à Paris et de Paris à la banlieue ou de la province à province ça passe par des réseaux câblés dans toute l'Europe on sert très peu du satellite donc le satellite on s'en sert dans des endroits où on n'a pas d'infrastructures les plateformes pétrolières les gens qui sont sécurisent attendus des militaires les camionneurs les gens qui font des transports exceptionnels etc donc les gens qui ne veulent pas être coupés qui veulent être sûr qu'il y a toujours un lien donc ils maîtrisent eux-mêmes là le spatial a quand même beaucoup d'avantages par rapport à tout ce qui est filaire donc ça c'est un problème deuxièmement actuellement les applications du spatial c'est énormément la navigation tout ce qui est GPS tout ce qui est localisation tout ce qui est bon depuis Cospat-Sarsat depuis longtemps pour les balises de sécurité etc qui se trouve des milliers de vies tout ça c'est des choses qui sont extrêmement importantes et le spatial pour ça est irremplaçable donc là on ne peut pas faire mieux on ne peut pas faire ça sans le spatial quand on est au milieu de l'Atlantique et qu'on détanche sa balise de sécurité il n'y a pas un relais de téléphone immobile à quelques kilomètres qui dit oh oh il y a un problème là-bas non ça ne marche pas quand je parlais tout à l'heure de la dépendance de l'internet par rapport aux Etats-Unis qui maîtrise les serveurs racines par rapport à GPS c'est pareil là c'est quelque chose qui est contrôlé par les Etats-Unis on a Galileo maintenant c'est pour ça qu'on a on développe alors des pays ont développé des systèmes indépendants il y a Beidou en Chine Glonass en Russie l'Inde envisage de développer quelque chose mais ils ne sont pas encore sûrs de le faire et puis il y a Galileo qui est en train de se développer en Europe et qui n'est pas encore au point qui n'est pas encore opérationnel mais le problème enfin il y a deux choses on est capable on émet du signal le problème c'est d'avoir des terminaux qui sont adaptés et donc c'est là que va se jouer la compétition économique Donas il y a la conférence entre les fabricants en Asie du Sud-Est de rajouter Galileo à la place de GPS si un marché ils le feront si un marché ils le feront c'est une histoire de gros sous Jean-Marc d'accord non c'est une question c'est une question de donner plus d'avoir un avantage compétitif par rapport à ce qui existe déjà et c'est quoi la différence entre Galileo et GPS à part le fait qu'il y en a un c'est l'Europe et l'autre c'est contrôlé par les Etats-Unis bah c'est bon la différence moi je ne suis pas assez technicien pour pouvoir vraiment dire quelle est la différence normalement on aurait capable de développer des services nouveaux à partir de ça mais là après c'est là aussi peut-être qu'il faudra faire susciter de la créativité pour avoir des applications originales à partir de Galileo et spécifiques à Galileo maintenant d'un autre côté c'est toujours le même principe c'est la géolocalisation les satellites envoient un horaire et voilà ils sont parfaitement synchronisés si je reçois pas la même heure c'est qu'il y en a un qui est là et l'autre qui est là et donc s'ils sont là et que moi je peux déduire que moi je suis bien là moi j'avais assisté à un des lancements d'un des satellites de Galileo à l'ESA et ils avaient dit que la différence c'était que le GPS c'était quelques mètres de plus ou moins enfin voilà et Galileo ce serait beaucoup plus précis ce serait de l'heure de quelques centimètres on pourrait géolocaliser à quelques centimètres alors ça c'est possible c'est lié à la précision qu'on transmet dans les horloges si on transmet l'ordre de grandeur je dis je dirais que si on transmet à la microseconde on est à 10 mètres si on transmet l'heure avec une précision d'une picoseconde à un milliardième de seconde on va descendre au mètre si on était à 10-12 ou à 10-15 la fin de taux seconde on arriverait au centimètre quelle est l'utilité quand on descend en voiture de connaître la position de sa roue au centimètre près je n'en sais rien après il y a la question d'usage il y a des usages qu'on ne connaît pas il y a des usages par exemple la descente des glaciers les gens mettent des valises sur les glaciers les mouvements on peut calculer les effets on peut calculer un certain nombre de choses de niveaux des choses comme ça bon après là la forêt des applications est infinie et justement il faut compter sur l'imagination de tous l'internet des objets on pourra savoir exactement si sa brosse à dents elle est ici ou si elle est là si un capteur si un émetteur un émetteur galiléo un capteur galiléo un capteur galiléo et un émetteur qui me dit voilà parce qu'il faut deux choses quand même savoir où je suis c'est une chose le transmettre à quelqu'un d'autre c'est autre chose d'accord il faut et actuellement les satellites galiléo ou autres n'ont pas la capacité de recevoir un signal de l'objet pour le retransmettre ailleurs c'est unidirectionnel c'est unidirectionnel on les commande quand même mais disons qu'ils ne transmettent qu'une heure ils ne sont pas prévus il n'y a pas de voie montante à partir des objets en déplacement il n'y a pas de voie donnée non plus il n'y a pas de voie donc si les acteurs veulent faire quelque chose il faudrait qu'ils inventent un système galiléo 2 avec des voies aller et retour et puis inventer des applications ça c'était la force de l'internet c'est qu'il y avait un client serveur c'est que la communication va dans les deux sens c'est vrai qu'avec l'espace c'est pas tout à fait aussi simple mais bon internet c'est quelque chose de très 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 particulier et encore une fois ça a été développé par les militares américains c'est vrai justement je me posais une question l'autre jour peut-être que vous avez des réponses il y a Chris Hadfield qui est en ce moment commandant de l'ISS qui tweet beaucoup quand on voit des vidéos des tweets, des images etc comment il a internet là-haut ? il y a une liaison radio alors les américains ont ce qu'ils appellent ils ont trois satellites qui permettent de voir la station en permanence qui sont des TDRS on ne peut plus ce que ça veut dire ça va être télé, télé, data etc transmission satellite et donc ils voient en permanence donc il y a une liaison radio directe en permanence avec le sol qui permet de voir de connaître la position tout ce qui se passe il y a tout un tas de données qui viennent de la station au sol et tout un tas d'ordres qui partent du sol vers la station que ne voient pas les astronautes qui sont des données de maintenance etc et donc à travers ce fil ce système passe un système internet une liaison au débit oui une liaison au débit radio ce qui font souvent des directs de l'ISS à la télé ou dans des écoles dans des universités oui il y a beaucoup d'interactions de toute façon la grande différence entre la station spatiale internationale et la station Mir par exemple la station soviétique c'est que avec les TDRS la station est en liaison permanente avec la Terre d'une façon générale et après ça se transmis par les capes sous-marins ou ça repart sur un satellite stationnaire ça revient enfin bon c'est toujours en contact mais ça on est toujours en relation avec la Terre la station Mir elle était en relation avec la Terre quand elle passait au-dessus du territoire de l'Union soviétique et donc ça varie de temps en temps c'était jusqu'à 10 minutes par orbite et puis de temps en temps c'était une minute et de temps en temps c'était jamais parce qu'elle ne passait plus au-dessus du truc c'est la raison pour laquelle les soviétiques avaient des bateaux qui étaient dans l'Atlantique Sud ils ne parlent que de la pêche ils transmettaient ils espionnaient un peu tout mais ils transmettaient aussi les données ils recevaient ils transmettaient les données à partir qu'ils recevaient de la station parce qu'ils n'avaient pas cette couverture ils n'avaient pas installé cette couverture satellitaire globale donc voilà donc oui il le fait parce qu'il a cette liaison en permanence et puis bon je pense que ça fait partie aussi du plan com NASA oui sans doute mais je veux dire c'est pas honteux de faire partie de la plan com NASA je suis contente d'avoir des images de l'espace directement dans mon téléphone instantanément c'est magique et puis surtout que c'est beau la Terre quand on la voit quand on regarde toutes les images que l'on a de la Terre vue de la station spatiale ou vue des satellites mais essentiellement de la station spatiale où on sent qu'il y a quelque chose de vivant derrière on sent de la vie et puis c'est pas aussi apprêté et aussi éché que les images qu'on peut avoir des satellites etc. où on vit un spot très particulier on prend un peu ce qui passe quand on a le temps et donc ça donne une spontanéité une fraîcheur une impression de nouveauté et puis un sentiment de participation un petit peu je crois que c'est ça et c'est aussi la magie du vol habité et justement question de participation la station spatiale internationale c'est une collaboration de plusieurs pays là aujourd'hui c'est pareil c'est plusieurs pays mais c'est plutôt des gens de tous les jours etc. est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir du crowdfunding pour financer ou co-financer des missions spatiales choisir dans quoi mettre un petit peu de sous etc. des citoyens même si il y a des gens sur un site du crowdfunding ils ont lancé une souscription pour créer l'étoile noire oui mais ça se fera jamais mais pour des petites missions des parties de mission est-ce que vous pensez que ça pourrait être possible de faire participer les citoyens alors si c'est pour le portefeuille oui toujours les citoyens peuvent toujours décider de participer et de faire quelque chose une agence gouvernementale que ce soit le CNES la NASA ou autre ne peut pas faire appel ne peut pas faire un speston en disant écoutez on va être super manif et puis donnez-le des sous en plus de vos impôts voilà le crowdfunding c'est l'État je veux dire la politique c'est les citoyens l'État ce sont les citoyens dans des états démocratiques ils sont élus ils font des choix ils mettent un petit peu dans l'espace un petit peu dans l'investissement mais du coup là on saurait à quoi on donne si je veux donner 2 euros pour Mars c'est 2 euros sur Mars si je veux donner 300 pour l'instant oui mais je crains que la moindre mission vers Mars c'est quand même on va tourner autour du milliard d'euros oui mais si on s'y met tous on va y aller plus vite non mais il y a tellement de crowdfunding pour le cancer pour la faim pour un certain nombre de choses oui mais on ne me propose pas pour l'exploration spatiale non parce qu'on pense enfin d'abord un c'est pas ça peut ne venir que d'associations citoyennes j'allais dire encore une fois un organisme public ne peut pas faire appel à la générosité publique pour s'autofinancer public non donc ça ne peut pas venir de chez nous actuellement il n'y a pas mais le CETI accepte les dons par exemple le CETI accepte les dons mais oui et la NASA organise le CETI c'est un organisme privé oui qu'on organise quelque chose vis-à-vis du public c'est une chose que ce soit avec des collèges des lycées des grandes écoles des universités etc on peut organiser tout ce qu'on veut ça c'est une chose mais on ne peut pas dire aux gens écoutez voilà on reçoit je ne sais pas un milliard et quelques par an pour financer l'espace mais ça serait bien si chacun donnait deux euros de plus s'il vous plaît vous donnez des sous aucun organisme public ne peut faire ça et au contraire on va même aller envers parce que les gens disent ça a été payé avec nos impôts donc il faut mettre gratuitement à notre disposition un certain nombre de choses or le fait de mettre à disposition c'est pas gratuit mettre des serveurs des ordinateurs mettre les choses en forme etc c'est pas gratuit donc on fait déjà beaucoup de choses donc c'est sur de l'argent d'état qu'on fait donc on ne voit pas en quoi actuellement il n'y a pas actuellement en tout cas il n'y a pas d'association qui agisse vraiment comme ça alors il y en a il y a eu le projet Kéo par exemple qui consiste à envoyer un satellite avec tout un tas de signatures qui va être sur une orbite et qui reviendra sur Terre dans 50 000 ans ah oui donc il faudrait bien faire affaire à un fundraising pour le lancer etc etc bon il y a des choses qui se font mais ça ne peut pas venir des institutions là on marcherait vraiment sur la tête je pense je ne pense pas qu'on puisse dans un état démocratique accepter que les organismes publics aillent faire la quête sur la voie publique honnêtement c'est pas précis ça ne somme le pas et puis deuxièmement quand même là on parle de somme regardez des trucs sur le je ne sais pas le Téléthon ou le SIDATON c'est quelques dizaines de millions c'est pas rien c'est quelques millions d'euros mais pour un projet spatial il faudrait faire ça pendant 20 ans pour pouvoir arriver à faire quelque chose à moins de 100 millions d'euros on n'aura rien de significatif tu sais ce qu'il se reste à trouver des sous un milliardaire je vais épouser Elon Musk parce que je vais faire ça je remercie beaucoup en tout cas avec plaisir tu avais d'autres non non c'était comme moi tu avais dit tout à l'heure j'avais une dernière question oui c'est ça pas de dernière question je crois que oui si vous pensez que vraiment là c'est ma toute dernière question vraiment chaque citoyen peut participer même à sa petite échelle maintenant à l'exploration spatiale comme ici ce qui n'était pas le cas il y a quelques années ou est-ce que vraiment c'est tellement anecdotique qu'on n'a même pas ça non je crois que alors le meilleur moyen de participer à l'exploration spatiale c'est de recevoir d'acquérir les connaissances qu'elle distribue les connaissances la vision qu'on a de notre terre d'abord parce que la première chose on regarde on a commencé par regarder notre terre notre système solaire et notre univers et là il y a un foisonnement d'informations de données nouvelles qui sont accessibles par tout un tas de médias aux citoyens et ça c'est tout le monde peut se l'approprier et donc se l'approprier c'est déjà y participer ça va je participe donc je crois que ça c'est la première chose importante la deuxième c'est que effectivement par des idées par la participation à des challenges de ce type là ou à d'autres activités que proposent diverses organisations des associations d'amateurs etc. il y a un moyen d'approcher et de contribuer par des idées par des dessins à la diffusion de cette chose là dans le public dans le grand public et donc participer à la création d'une culture spatiale j'allais dire et donc participer à créer une culture spatiale c'est participer à l'exploration pour moi y participer en apportant sa pierre à l'édifice comme on le fait ici c'est possible c'est sûrement possible peut-être que ça va générer des idées chez nous aussi voilà et il y a plein de gens de club qui font des choses il y a notamment un planète science qui organise tout un tas de choses autour de ces choses de ces idées là et qui va générer des idées voilà mais je ne pense pas qu'on aura par la science citoyenne je dirais une découverte révolutionnaire qui va changer toute la vision qu'on a de notre univers je ne pense pas que ça soit ça ça soit possible mais voilà la participation c'est le fourmiment d'idées c'est tous ces clubs toutes ces associations qui gravitent qui diffusent la culture de l'espace et qui met la terre et l'humanité à sa place dans l'univers voilà soyons dans notre univers à notre place prenons-en conscience cultivons-la prenons toute notre place mais voilà nous ne sommes pas le centre de l'univers clairement voilà je n'ai plus de questions c'est le problème mais toi avec ton podcast tu participes grave à l'expiration oui je partage je fais un podcast toutes les semaines avec 8 rubriques sur les sciences de l'univers en général et donc c'est 15 minutes par semaine en vidéo et je partage ça à qui veut sur internet voilà c'est diffusé de la culture oui alors la culture de l'espace il ne faut pas faire la différence entre la culture de l'astronomie et la culture de l'espace c'est pas parce que quelque chose c'est pas parce qu'on regarde une étoile que c'est une spatiale il y a beaucoup de télescopes au sol il y a beaucoup de découvertes qui se font à partir de télescopes au sol c'est quand même dire les choses comme elles sont le spatial c'est la notion d'exploration c'est vraiment projeter l'intelligence humaine dans un objectif de connaissance à l'extérieur sur des surfaces Mars autour des planètes Vénus Mercure il y a un métier picolombo il y a un messenger Pluton Jupiter Jus vient d'être sélectionné pour aller faire le tour de Jupiter et aller faire le tour d'Europa Yo Ganymède et finir le tour de Callisto donc finir le tour de Ganymède enfin Callisto et finir le tour de Ganymède pour connaître etc donc il y a plein de choses qui vont venir le problème c'est que maintenant les choses ne sont pas dans l'instantalignité d'Internet justement parce que vous voyez on a sélectionné l'année dernière donc en 2012 la mission Jus elle sera lancée au mieux en 2022 si elle est lancée en 2022 elle arrivera en 2032 pour être exploité jusqu'à 2034 donc on n'est pas dans l'instantanéité donc vous voyez donc s'il y a un moins de retard on va prendre un peu de retard etc donc c'est un avantage pour les gens qui travaillent dans Spatias et qui travaillent aussi pour d'autres c'est un signe de générosité quand même on ne travaille pas que pour voir ses propres résultats parce qu'on sait que c'est de moins en moins possible et donc on travaille sur des durées très longues qui sont souvent peu compatibles avec l'instantanéité des moyens de communication des médias qui disent on a lancé une fusée quels sont les résultats ? ben écoutez voilà on a lancé Rosita oui dans 10 ans elle va passer autour de la comète c'est de l'exploration c'est de l'exploration et ce qui était long parce que quand les gens si on prend l'épopée des gens qui sont allés au pôle sud par exemple qui ont mis du temps on ne savait pas s'ils étaient morts ou vivants qui revenaient etc donc là la durée était liée pareil au temps de transport de l'information là l'information elle a la vitesse de la lumière dans tous les cas on l'a rapidement mais les lancements ils prennent du temps pour aller autour de Jupiter ça prend 7 à 8 ans et Pluton la New Horizons c'est partie en 2006 elle arrive en 2015 donc 2004-2014 pour Rosetta donc on est dans des c'est les voies de la physique la balistique elle ne change pas on peut faire de la nanotechnologie de la micro-nano tout ce que vous voulez de l'internet rapide du haut débit les lois les distances les lois de la physique de la thermodynamique telles qu'on les connaît actuellement elles sont universelles au sens vrai du terme et elles ne changent pas ça on ne pourra pas on ne peut pas y échapper et donc on n'est pas dans l'instantanéité on vient avoir ça en tête on n'est pas du tout dans l'instantanéité mais bon moi je crois ce qui est important je crois que c'est surtout c'est de voir ici des dizaines de personnes et on sait qu'on fait partie d'un groupe de milliers de personnes dans le monde qui réfléchissent en commun ensemble pour trouver des solutions intéressantes innovantes originales à des problèmes déjà anciens et surtout pour mettre justement toutes ces connaissances à disposition de tout le monde je crois que et de tous les pays parce qu'il y a des pays qui ne peuvent pas se permettre le spatial c'est quand même une activité de grande puissance on ne peut pas faire ça si on n'a pas une logistique industrielle intellectuelle importante donc il faut c'est pour ça d'ailleurs qu'on est passé d'une vision nationale en Europe à une vision européenne parce que bon on sait bien qu'il faut être européen mettre les ressources en commun devant notre glace on est tous sûr d'être capable de tout faire tout seul mais dans la réalité on a besoin d'avoir une taille critique ce que j'appelle une taille critique pour pouvoir faire justement ces grands choses parce que le spatial c'est gros c'est lourd et plus il y aura de citoyens et plus on ira vite je dirais dans son utilisation mais pas forcément au sens utilitaire mais au sens je dirais culturel du terme merci beaucoup merci beaucoup avec plaisir merci 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 Sous-titrage ST' 501